Bonsoir à toi Comment tu vas ce soir ? Bien J'en suis ravie Moi Je fais très bien Merci de me le demander Alors Ce soir tu es de retour Chez moi Car tu aimerais de nouvelles Recommandations de lecture C'est ça ? Bien Je t'ai fait une petite sélection Et Je dois admettre que 3 des 4 livres Que je vais te présenter ce soir En pour thème Noël Alors je sais On est en juillet Ce n'est pas franchement la saison Pour lire des livres de Noël Cependant J'aime tout particulièrement Cette période de l'année Et j'avoue que c'est Un peu mon plaisir coupable De continuer à lire Des livres sur le thème de Noël Tout au long de l'année Pour faire vivre et perdurer Cette ambiance magique Quelle que soit la saison Chaque livre que je vais te proposer Apporte des thèmes différents Avec des dualités de personnages Différentes Et j'espère sincèrement Que tu trouveras ton bonheur Parmi ma sélection On commence Le premier livre que je vais te montrer Est Snowy Little Lies De Fanny D.L J'adore la couverture J'adore aussi Les différentes Police d'écriture Je ne suis pas fan De ce petit Ce faux autocollant Qu'on ne peut pas enlever Mais J'ai découvert ce livre Un peu par hasard L'année dernière Durant les périodes de Noël Parce que je cherchais des lectures Axées sur ce thème Et j'ai Adoré ce livre J'ai rigolé J'ai versé Une petite larme Non pas qu'il soit triste Mais parce qu'il y avait Un moment assez Touchant Et franchement C'est une très très bonne Comédie romantique De Noël Mais Laisse-moi te lire La quatrième de couverture Depuis toute petite Jill ment Qui est imposée par son patron Elle fait la connaissance De Matthew Auteur professionnel Plutôt canon Et faux petit ami A temps partiel Victime du syndrome De la page blanche Matthew se fait payer Pour incarner le genre idéal Le temps de quelques jours C'est d'ailleurs Son programme pour Noël Et à ce qu'il paraît La famille de la nouvelle cliente Est un sacré challenge Un travail Peu conventionnel Qui rassure Jill Quant à son propre secret Plutôt libérateur De se dévoiler Un parfait inconnu Enfin Quand on est censé Ne jamais le revoir Cette année pour Noël On déballe les mensonges Alors Micro spoiler Parce que Au début J'ai cru que C'est Jill Qui allait faire appel A Matthew Pour en plus D'avoir menti Sur son Son post Qu'elle fasse croire A sa famille Que sa vie sentimentale Soit Enfin Marche comme Sur des roulettes Mais en fait Non Il s'avère que Matthew A été engagé Par la petite soeur De Jill Pour jouer Son faux petit ami Donc Bien évidemment Quand ils se retrouvent Tous les deux Face à face Dans la maison D'enfance De Jill C'est une situation Presque vouée Au désastre Et c'est ça Qui est Drôle Puisque Matthew Connait le mensonge De Jill Et Jill C'est Quel est le métier De Matthew Et donc Connait le mensonge De sa petite soeur C'est vraiment Vraiment Très drôle Il y a Quelques scènes Un peu Épicées Également Qui sont Plutôt bien écrites Et J'ai vraiment passé Un excellent moment J'ai beaucoup Régolé Donc On a quand même Un thème abordé Qui est Assez original C'est pas La rencontre Classique Qu'on voit un peu Dans tous les livres De la jeune femme Qui est mutée Dans une petite ville Qui va rencontrer Le bûcheron du coin Ce qu'on peut Facilement retrouver Dans les films De Noël Donc si je dois Te conseiller Un livre A lire maintenant Parce que pourquoi pas Ou Lorsque La période de Noël Pointera le bout De son nez Snowy Little Lies Est vraiment Vraiment Un livre Que j'ai adoré Bien Passons au prochain livre Qui s'appelle Noël A Silver Pix De Marlène Et Laura Dana Alors Fun fact Lorsque j'ai acheté Ce livre Il était Autopublié Puisque Marlène Est une auteure Autopubliée Et j'ai appris Récemment Je crois Qu'il a été Racheté par Hugo Poche Ou Hugo Romance Plutôt Et qu'il Va donc être Réédité Par une maison D'édition Ce qui est juste Incroyable Et je suis vraiment Très fière Et très heureuse Pour cet auteur Voilà Laisse moi De lire La quatrième De couverture Et de dire Ce que j'en ai pensé Noël A Silver Pix Une romance Douce Et pleine D'humour Où la magie De Noël Fille revolte Dans l'air Chaque année A Silver Pix L'esprit De Noël Brant ses quartiers Au chalet De Céleste Un complexe De vacances Où seule Une poignée De personnes Ont la chance De séjourner Et pour cause Céleste Et Elliot Les propriétaires Des lieux Sélectionnent Les heureux Élus Avec soi C'est dans cet endroit A l'ambiance Chaleureuse A des milliers De kilomètres De chez eux Queille Connor Et la petite Leia Font passer Les fêtes Entre Ele Et Connor Tout commence Par une rencontre Houleuse Dans l'avion Elle le trouve Antipathique Au premier regard Il se moque bien De ce qu'elle peut penser Ce qui amuse Particulièrement Leia La nièce Et fille De celui-ci Ces deux-là N'ont rien en commun Pourtant L'univers Semple vouloir Rapprocher Ce Californien Sûr de lui Et cette amoureuse De Noël Et ce n'est pas Pour déplaire A Leia Qui oeuvre Dans l'ombre Pour que son vœu Le plus cher Se réalise Parfois Il suffit D'y croire Et de le vouloir Suffisamment fort Pour qu'un miracle Se produise Surtout A Silverpix Alors Déjà La couverture Est vraiment Très belle Mais Il y a des détails Sur toutes les pages Ce que je trouve Vraiment génial Également Il y a une playlist De Noël Bien sûr A écouter Mais A la différence De De certains livres Où la playlist Est au début Et Voilà Chaque chanson Correspond A un chapitre Et La chanson Est rappelée En début de chapitre Ce que je trouve Vraiment Vraiment Jouette Parce qu'on peut Écouter la chanson Pendant qu'on lit Le chapitre Et on sait Que ça correspond Ensuite Il y a Trois points de vue Dans ce livre Il y a Le point de vue De Hailey Bien évidemment De Connor Mais de temps en temps On a Le point de vue De la petite Leia Donc On suit l'histoire Via le point de vue Des adultes Mais de temps en temps On a Également Le regard De la petite fille Sur la situation Et j'ai vraiment Trouvé ça Non seulement Original Mais super Super Touchant De pouvoir Lire Sa voix A elle Il est vraiment Très bien Ce livre Il est très drôle Le rythme Est vraiment Super bien Il y a des moments Que j'ai trouvé Un peu Kitsch Mais C'est presque Un peu ce qu'on attend Finalement D'un roman de Noël Et ça n'a pas Gâché la lecture Il existe Un deuxième livre Puisque A la fin Bon il se passe Quelque chose Voilà Mais dans le deuxième Livre On ne suit pas Et les Conors Même s'ils sont présents C'est une série Interconnectée A ma connaissance Il n'y a que deux livres Peut-être qu'un troisième Sortira cette année Je ne sais pas J'ai pas forcément Eu envie de lire Le deuxième livre Parce que Je trouve que c'était bien Comme ça La façon dont ça s'est terminé Mais pourquoi pas Ça se trouve Juste une histoire De revoir Leia Et les Conors J'achèterai peut-être Le deuxième livre Pour cet hiver Voilà Mais Je tenais à te le présenter Parce que Tu n'es bien On a Un Ennemis To Lovers Qui est plutôt chouette On a des personnages Secondaires Qui sont vraiment À mourir de rire Et Surtout voilà Cette histoire De trois points de vue Qui m'en a vraiment plu Je trouvais ça assez audacieux Et ça fonctionne très bien Et ça ne m'étonne pas du tout Que cet auteur auto-édité Aie eu le succès qu'elle a Et que son livre Aie été racheté par Une aussi grande maison De D'édition Que Hugo Romance Voilà À ma connaissance La couverture ne devrait pas changer Mais j'ai pas beaucoup D'informations là-dessus Donc avec un peu de chance Si tu l'achètes Édité Tu auras la même couverture Mais il se peut qu'elle ait changé Je vous espérais Qu'ils n'ont pas changé Le contenu du livre Ni les Les décors En haut des pages Ou même en bas de page Ou la playlist Parce que vraiment J'espère que tu le découvriras Comme moi je l'ai découvert Voilà Ensuite On va faire une petite pause Dans les livres de Noël Et je vais te parler De My favorite Half night stand De Christina Lauren Alors ce n'est pas mon livre préféré Des auteurs Si je devais lui donner une note Je lui donnerais 3 sur 5 Ce qui est plus que la moyenne Mais J'ai pas Vraiment été Appée Par l'histoire Comme c'était le cas Pour d'autres de leurs livres Mais C'est un thème assez original L'histoire est vraiment Hors du commun En quelque sorte Donc je voulais te le présenter Je te lis la Quatrième de couverture Millie Maurice A toujours été un garçon manqué Professeure à l'université De Santa Barbara Experte dans l'art De dissimuler ses sentiments Elle est Comme ses 4 meilleurs amis Et collègues de la fac Une célibataire endurcie Ce petit cercle conclut Un pacte Ils s'inscriront Sur des applications De rencontres Pour se décoter Le cavalier idéal A l'occasion D'une soirée de gala Le hic Millie Et l'un des membres De la bande Reed Campbell Son meilleur ami Strictement platonique Vivent en secret La plus sexy Des aventures Sans lendemain De leur vie Les rencontres en ligne Ne sont pas faites Pour les petites natures Millie ne récoltant Que des messages louches Et des dick pics Se lance alors Avec Reed Sous l'identité De Catherine Son alter ego fictionnel Dans une correspondance digitale Enivrée Bien incapable De résister à la tentation En ligne Pas plus que dans la vie réelle Elle va devoir affronter Ce qu'elle redoute le plus Une relation intime Où risquer de perdre Définitivement Son meilleur ami Voilà Alors J'ai trouvé Le concept De ce groupe d'amis Qui décident De s'inscrire Sur un site De rencontre Tous ensemble Pour trouver un cavalier Pour la soirée De gala De leur Leur université Super chouette On a une dualité De point de vue Ce qui est toujours Appréciable Les personnages secondaires Donc Les autres membres De la bande Sont vraiment Chouettes Même si Parfois C'est assez Il y a une confusion Qui se fait Vite Parce que des fois Ils parlent tous En même temps Et je trouve Que des fois On s'en mêle Et on ne sait plus Qui parle Ou on n'arrive plus A se remémorer Les caractéristiques Physiques Ou de personnalité Des autres Donc Je trouve que Voilà L'aspect Plusieurs personnages Qui interagissent En même temps Par un moment A été mal géré C'est facile Quand ils sont Sur le chat Parce que C'est une Débule de conversation Mais dans le livre Il y a des passages Où ils chatent Entre eux Attends Je vais te montrer Voilà Et ça ressemble à ça J'ai trouvé Que Comment dire Que le problème Était beaucoup Trop Immédiat Je pensais Réellement Que c'était Un Friends To lovers Donc amie Amant Où ça allait Se faire Petit à petit Mais dès le premier chapitre Oui Émilie Ont une relation Intime Et du coup J'ai trouvé Que ça coupait Un peu L'herbe Sur le pied Alors C'est pas une Mauvaise lecture En soit J'ai pas passé Un mauvais moment Mais j'ai pas été Investie Puisque Finalement Tout est dit Dès le début Millie ne communique pas Elle est trop réservée Reed Il a toujours Trouvé attirante Et elle Inversement Elle aussi Elle a toujours Trouvé attirante Mais le fait Qu'il ne doit pas Aller vers elle C'est parce qu'elle Est trop fermée Qu'il a besoin D'avoir une connexion Émotionnelle avec quelqu'un Et finalement Au bout de deux chapitres On connait la problématique Et on anticipe A peu près Tout Tout le livre Surtout quand Derrière Ils vous disent Que Elle utilise Une alter ego Pour discuter Avec lui On sait déjà Ce qui va se passer Alors C'est un bon livre Je vais pas te mentir Mais Voilà J'ai pas été Franchement investie Ce qui le sauve C'est que vraiment L'histoire en général Est plutôt chouette Ça fait un peu film Finalement Ce groupe d'amis Qui s'inscrivent Tous ensemble Sur une application De rencontre Ils s'échangent Un peu Ils échangent Sur leur date Les personnes Avec lesquelles Ils parlent Comment ça s'est passé C'est la cohésion L'amitié Dans ce livre Que j'ai trouvé sympa Mais j'ai pas forcément Été beaucoup investie Voilà Mais je te le propose Parce que tu ne sais pas Un livre de Noël Et peut-être que tu n'as pas Envie de lire Des livres de Noël Mais surtout C'est léger C'est drôle Bah à certains moments C'est pas prise de tête Tu n'as pas besoin D'être Dans des conditions Particulaires Pour le livre Pour le lire Pardon Voilà Et pour finir Je vais te présenter Le livre Je te ferai Aimer Noël De Caro M. Lynn C'est la même auteure Qui a écrit Cher Père Noël Je voudrais un mec Je ne sais pas Si tu t'es où vient C'est le livre Elle est intérimaire Assistante Et elle fait une liste De Noël A envoyer à son ami Sauf que le nom de famille De son ami Et de son patron Sont similaires Et elle finit par envoyer Cette liste à son patron Où Bah voilà Elle dit honnêtement Ce qu'elle veut Pour Noël Et comme par hasard Tout commence à se réaliser Voilà Donc là Ce n'est pas du tout Les mêmes personnages Je sais D'autres personnages Mais encore Sur le thème de Noël Et j'aime beaucoup L'effet Bulle de Noël Du livre Mais laisse-moi te lire La quatrième de couverture Ma mission Vous réconcilier Avec les sapins verts Et les bonnets De Père Noël Noël Pour certains C'est l'enfer Des dîners de famille Pour d'autres Le casse-tête Des idées de cadeaux Mais pour moi Disposer A me faciliter la tâche La mission s'annonce Donc un peu plus compliquée Que prévu Mais à Noël Tous les miracles Sont possibles Non Voilà Donc en fait Ça se passe À Londres Donc voilà C'est assez magique C'est un peu Avec un livre de Noël À New York Là ça se passe À Londres Et en fait Andy Je ne sais pas Comment ça s'appelle En français Chopeuse professionnelle Elle est missionnée Par des personnes De faire les magasins Finalement Pour faire les magasins À leur place Et dénicher Ce dont ils ont besoin C'est plus Dans le côté cadeau C'est pas Elle ne va pas faire Les courses À manger Finalement Pour ses clients C'est par exemple Je souhaite ouvrir Un collier À ma mère Voilà mon budget Voilà ce qu'elle aime Et ils engagent Andy Pour faire ça Et monsieur Sullivan Donc l'engage Pour décorer sa maison Faire les cadeaux De Noël Initier sa famille Aux traditions De Noël Etc Alors Pour être honnête J'ai moins été fan De ce livre Que de Cher Père Noël Je voudrais un mec Voilà J'ai pas accroché Avec les personnages J'ai trouvé que L'histoire allait beaucoup Trop vite J'ai pas vraiment Eu d'attache Cependant Encore une fois Comme My favorite Half-Night Stand Ce n'est pas Un mauvais livre On passe pas Un mauvais moment En lisant ce livre Ça reste dans le thème De Noël De Noël Donc voilà Il y a certains passages Qui sont relativement drôles Tout de même Mais J'ai moins été attachée A Andy Et Joshua Comparé au couple Du livre Cher Père Noël Je vais vous donner un mec Voilà Mais ça a été un succès Auprès Auprès des critiques Donc je te le recommande Quand même Je pense pas que je le relirai Cette année Pour être sincère Avec toi Mais Je ne regrette pas Mon achat Et encore une fois Je n'ai pas passé Un mauvais moment Avec cette lecture Voilà Écoute c'est tout J'espère que Que tu auras trouvé Ton bonheur Dans cette sélection Et puis Encore une fois Si tu as besoin de moi Pour te conseiller Des lectures N'hésite pas Je suis ravie De partager cette passion Avec toi Et de te faire Des retours Sur les livres Que j'ai déjà lus Je te souhaite Une très bonne soirée Et à très vite Ciao